Musique Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Je suis Ejène Bakama, je suis président du Club des Amis du Droits du Congo. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre travail en RTC ? Oui, le Club des Amis du Droits du Congo que je dirige, qui s'occupe des questions relatives à l'administration de la justice, aux droits de l'homme, ainsi qu'à la recherche de la paix. Le Club des Amis du Droits a été créé depuis le 17 janvier 2000 à Kinshasa. Et depuis lors, nous avons organisé pas mal d'activités. Nous avons depuis 2012 mis sur pied un projet dénommé « Cours intensifs sur le droit de l'homme et les droits internationaux pénals ». L'objectif étant de renforcer les capacités des praticiens du droit congolais sur des questions relatives aux droits de l'homme et à l'administration de la justice et aux droits internationaux pénals. Parce que nous avons constaté que la plupart des praticiens du droit congolais qui veulent se spécialiser dans ce domaine sont obligés d'aller en Europe. Et cela, vous savez, n'est pas la bourse de tout le monde. Même si vous avez le moyen, il y a la problématique des visas. C'est ainsi que nous, au niveau du Club des Amis du Droits, nous avons pris la décision de faire venir des experts internationaux au Congo afin de faire bénéficier leur expertise aux praticiens locaux. Au cours de votre travail en RDC, quels sont les principaux obstacles qui empêchent la responsabilité pénale pour les crimes internationaux fondamentaux que vous pouvez identifier ? Il y a plusieurs obstacles. Le premier obstacle que je peux souligner ici, c'est le fait qu'il y a un manque de moyens au niveau de l'administration de la justice. Quand on regarde un pays vaste comme le Congo, et dont on regarde le moyen dont dispose le praticien du droit pour rendre justice, c'est la pause pour même. Donc, le budget déjà alloué à l'administration de la justice est insignifiant. Et donc, ça n'appelle vraiment nécessairement qu'il y ait de moyens, disons, pour pouvoir permettre à la justice de bien fonctionner. L'autre obstacle que je peux souligner aussi, c'est le manque de volonté politique. Vous savez que le Congo a ratifié le statut de Rome sur la Cour pénale internationale. Et depuis lors, le Congo ne dispose pas encore d'une loi de mise en œuvre du statut de Rome en droit congolais. Et donc, on voit qu'il y a un problème de manque de volonté politique au niveau de la République démocratique du Congo. Et donc, voilà les principaux obstacles que je peux souligner. La question de l'impunité reste des mises en République démocratique du Congo. C'est pourquoi la société civile essaie de faire des omniers pour amener les autorités congolaises à mettre sur pied une justice forte qui pourra permettre à ce que les auteurs des crimes internationaux puissent répondre à leurs actes devant la justice. À votre avis, comment le partenariat entre Siemen et SCAT peut aider les acteurs nationaux à surmonter ces problèmes ? Oui, le partenariat avec Siemen est important parce que Siemen va apporter son expertise auprès des praticiens du droit congolais. Parce que vous savez, nous avons effectué plusieurs missions avec Siemen en République démocratique du Congo pour engager des discussions avec les autorités nationales afin d'aider les procureurs nationaux à développer leurs capacités pour suivre les crimes internationaux. Vous savez que les crimes sexuels demandent une certaine expertise. Et CMN, avec la boîte d'outils qu'elle a mise sur pied, notamment avec la cartographie des affaires pendant, cela va sûrement permettre aux praticiens du droit congolais de renforcer leur capacité et d'arriver à avoir l'expertise pour poursuivre ce genre de crimes. Donc je pense que c'est un partenariat qui va porter des fruits et qui sera bénéfique pour la République démocratique du Congo. À votre avis, comment le projet Boîte à outils développé par le Siemen peut compléter les autres actions et projets qui sont actifs en RDC sur les questions similaires ? Oui, effectivement, il y a plusieurs projets qui sont engagés en démocratique du Congo. Mais le Siemen, avec sa boîte d'outils, apporte un plus. Parce que les logiciels, il faut le rappeler, le logiciel qui a été mis sur pied par Siemen est un logiciel très pratique qui permet aux procureurs nationaux, même qui n'ont même pas eu de connaissances approfondies en informatique, de l'utiliser. Et donc je pense que Siemen, avec son expertise avec la boîte à outils, va apporter un plus et va aider à ce que ces projets puissent aller de l'avant. Comment envisagez-vous le rôle du Siemen 4 en RDC et dans l'avenir proche ? Oui, j'envisage le partenariat avec le Siemen dans un avenir proche, notamment dans l'exploitation de la visibilité. Je pense que nous devons faire un effort pour améliorer notre visibilité afin de permettre à plusieurs personnes qui sont sur place, sur le terrain, de connaître les activités des Siemen. Et voilà, je pense que ce serait important pour apporter un plus. Et je dois dire qu'il y a un élément important, parce que la réponse judiciaire face à la demande des justices, des victimes de violences sexuelles à la groupe démocratique du Congo reste très faible. Et donc, quand on regarde les statistiques sur 448 cas répertoriés devant la justice entre septembre 2013 et avril 2014, on remarque que trois jugements seulement ont été rendus, soit un taux d'environ 0,69%. Et cela reste très faible. Donc, cela nécessite absolument qu'il y ait de l'expertise, qu'il y ait des moyens et aussi qu'il y ait du soutien, la volonté politique et aussi l'expertise internationale. Donc, je pense que le projet Siemen va être très bénéfique pour la population congolaise dans son ensemble. Merci beaucoup.